Mesdames et messieurs, l'inénarrable, l'inqualifiable, l'ingouvernable Bruno Lalonde, l'insondable, se prête pour une seconde fois au questionnaire de Mathieu Bogg-Côté, qu'on aura effleuré, si on veut, au grand malade de M. Bogg-Côté, ou à son grand plaisir, parce qu'on a divagué hier pendant plus de 22 minutes. Bonjour. Monsieur, je m'ai demandé, est-ce que c'est bien que je peux s'assumer ici? Ah, il faut vérifier, il y a des bornes ici. Ah, regardez, mais je ne viens pas d'ici. Je veux que je suis allé, je suis OK, parce qu'il y a des 16 minutes. Non, c'est sûr qu'il faut que vous alliez... À le parc-ommètre? Oui. À le parc-ommètre? Le parc-ommètre. Le parc-ommètre. Oui, le parc-ommètre. Merci, monsieur. Vous voyez, ce sont les risques du direct. On est interrompu, on donne des leçons de français. Quel article? Le, là. Et donc, on se prête à une deuxième reprise au questionnaire de Mathieu Bocoté, qu'on aurait fleuré hier. Bruno s'est laissé aller, lâché la bande à sa verve. Et ce soir, aujourd'hui, j'ai un mandat clair. On va poser les questions et vous allez répondre le plus succinctement possible, s'il vous plaît, monsieur, monsieur Lalande. Pas facile, mais on va essayer. Bon, donc, d'où vous vient la passion de la lecture? Y a-t-il un livre qui a éveillé chez vous une vocation de lecteur? Et parlez-moi d'un ou deux livres importants dans votre vie qui ont marqué un tournant dans votre existence. Est-ce qu'un livre a déjà changé votre vie? Lequel et pourquoi? Et tu nous parlais justement d'une nuit, d'une nuit que tu qualifiais de pascalienne, la nuit des émeutes de 1968, au courant de laquelle tu avais rencontré l'auteur Ernest Hemingway. Mais tu n'as pas envie d'abord que je te parle de mon fameux livre polonais. Vas-y, c'est parce qu'il faut expliquer qu'on... Je lui ai fait répondre aux questions, mais nous n'avions rien enregistré. Alors, il faut que... Le livre polonais. Est-ce que je peux t'en parler à nouveau? Oui, vas-y. C'est curieux de penser qu'on puisse découvrir la lecture sans savoir lire. J'ai été mis en présence d'un objet livre, de l'objet livre lorsque j'étais enfant. Et cet objet livre-là m'a transformé. Ma mère, qui faisait de nombreux voyages dans les pays de l'Est, dans les années 60, m'avait ramené un livre d'enfants, fait en Pologne. Un livre richement coloré, avec des illustrations qui m'apparaissaient extraordinaires. Un livre flamboyant. Et j'ai eu le sentiment, tu vois, je repense à ça. On réfléchit un peu de temps à autre. Je me demande même si mon sentiment d'exister... Te souviens-tu la première fois que tu as eu le sentiment d'exister? Non. Jamais. Je regrette. Je traverse un peu... Depuis quand tu sais que tu existes? Ce n'est pas à moi que s'adresse ces questions-là, M. Lalonde. D'accord, d'accord. Mais c'est parce que ça m'intéresse ces questions-là. À quel moment prenons-nous conscience de notre existence? Et toi, ce fut cette soirée-là? Oui. C'est mon... Je me revois à quatre pattes par terre, tenant dans mes mains cet objet magique et prenant conscience de mon existence. Tu comprends-tu? Je me revois à l'instant fondateur de la révélation de moi-même à moi-même à travers un médium qui est le livre. Alors le livre a agi comme intercesseur, ce petit livre d'enfant, a agi comme révélateur de ma propre personne. Je me suis mis à exister face à mon âme, dans mon propre regard, dans la contemplation d'un petit livre d'enfant. Je suis né à moi-même en regardant un petit livre d'enfant et non pas ça, ceci, l'histoire universelle, tome 3, la pléiade. Ça, c'est une autre histoire. Mais ma propre histoire intime a débuté par un éblouissement. J'ai commencé à exister dans l'éblouissement. Oui, mais attendez, ce qui me fait vous poser une question, donc, parce qu'entre cette éblouissement... Mais quand tu vous vois, toi? Je ne sais pas, ça faisait... YouTube a une capacité civilisatrice sur toi, mon jeune ami, qui me laisse étonner. Donc je vais continuer. Oui. Fait que toi, dans le fond, entre le moment... Et puis quand tu me la joues québécoise? Entre l'émerveillement et cette soirée, là, où tu t'es retrouvé face à face avec Hemingway. Donc là, c'était un plaisir littéraire, mais tu étais... Tu n'as pas un plaisir littéraire analphabète, comme avec ton petit livre polonais. Non, attends, analphabète, d'abord, c'est presque tendancieux, parce qu'on suppose que pour avoir accès aux livres, il faille nécessairement lire. Mais moi, c'est un livre d'images dont je te parle. Ah, bon, bon, bon. Tu comprends-tu? Donc, le livre lui-même a provoqué chez moi un choc ontologique. Oui, mais je veux savoir, parce qu'entre les deux événements qui ont marqué votre vie de lecteur, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, on est quasiment dans le pré-conscient. Je ne suis pas un lecteur, je suis un être informe qui, au contact d'un objet mirifique, s'incarne soudainement. Quelques années séparent... On est quoi, là, là... 63, 67, 68... Quelques années séparent le moment fondateur de cet autre moment, cette fameuse nuit émigoyenne. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Oui, émigoyenne. 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 Merci. Et là, j'aimerais avoir un véritable talent d'écrivain pour pouvoir relater dans le détail ce que j'ai vécu cette nuit-là, ce que le Québec a vécu cette nuit-là, du 24 juin 1968, où Pierre Trudeau a harangué la foule qui était massée sur la rue Sherbrooke afin d'assister à la traditionnelle parade de la Saint-Jean-Baptiste auquel tous les membres de ma famille assistions quasi religieusement, année après année. Nous montions la rue Plessis avec nos chaises pliantes et nous attendions le défilé. Comme à l'accoutumée. Lorsque Pierre Trudeau a décidé d'haranguer les quelques manifestants du RIN qui s'étaient massés autour de la bibliothèque de Montréal, cet édifice vétuste, qui aujourd'hui porte le nom de Gaston Miron, à chaque fois que ça me brise le cœur, à chaque fois que je passe devant, je me dis que Gaston Miron voulait un pays, il ne voulait pas un immeuble. Il voulait que tout le pays soit libre et non pas un bâtiment vétus. Mais ce que vous me dites à propos de cette nuit révélatrice pour vous, ça se place dans un alignement historique et, j'imagine, littéraire, bien entendu, national, culturel. Et est-ce que ça vous a suivi, est-ce que ça vous aura suivi tout le long de votre vie de lecteur, cette profondeur-là, j'ose pas dire circonstancienne, mais oui? Oui, parce que, oui, 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 absolument, absolument. Et c'est ici, comme je te disais, que je regrette de ne pas avoir un grand talent d'écrivain parce qu'au fond, cette nuit-là de la Saint-Jean est un résumé de toute l'histoire du Québec. L'histoire du Québec, évidemment, n'importe quel d'entre nous s'y insérons, mais jeune enfant, être pris dans ce qui est considéré comme l'une des émeutes et plus violentes de l'histoire du Canada, laisse des traces dans la psyché. Mais les traces qui ont été laissées dans ma psyché cette nuit-là n'ont pas été juste causées par l'événement historique, elles ont été causées par la rencontre d'un texte. Et là, cette fois-ci, je savais lire à l'âge de cette terre. Et je dois ici confesser que je n'ai jamais relu Le vieil homme et la mère. Je ne l'ai jamais relu. De peur d'entacher votre souvenir ou de... ? Non. Par contre, je lirais bien, d'ailleurs, je vais lui envoyer un petit mot à cet effet, je lirais bien la traduction qu'en a fait François Bon. Ah bon. On ne reviendra pas là-dessus. Il y a eu une polémique, jadis, sur le sujet. Mais j'aimerais bien la lire cette... Et là, peut-être que je reviendrai presque 50 ans plus tard sur les traces du vieil homme et la mère. Alors oui, le contexte, je me résume dans l'espoir un jour d'en offrir un récit étoffé que je souhaiterais épurer aussi également, étoffé et épuré. J'aimerais pouvoir rendre l'émotion, celle d'un enfant qui découvre la littérature, celle d'un enfant qui est aux prises avec une série d'événements assez violents. J'ai souvenir d'avoir vu une multitude de voitures de police incendiées, le illumement des sirènes, le hennissement des chevaux des policiers, le bruit-mât des matraques sur la tête des manifestants, les gémissements, les cris, une atmosphère aussi de bombes fumigènes. Je ne sais pas s'il y avait à ce moment-là des bombes assourdissantes, comme on l'a vu lors du printemps 2012, mais une atmosphère de panique indescriptible. Et pour finir, nous qui habitions sur la rue Ontario, ne pouvions plus regagner notre logis et nous avions été hébergés par des amis de la famille. Et là, je me rappelle aussi de cette scène où, au beau milieu de la nuit, un manifestant s'est présenté dans cette maison-là demandant assistance parce que la police l'avait battu. Il avait le visage ensanglanté. Ses vêtements étaient maculés de sang. Et je revois très bien la scène. J'étais dans le couloir. Et les personnes qui nous avaient hébergés lui ont refermé la porte derrière lui. Et il avait dit « Écoutez, est-ce que je peux rentrer? » La police m'a battu. Et ils lui ont refermé la porte derrière lui. Et là, moi, évidemment, j'ai posé des questions. Je me dis « Pourquoi vous ne l'avez pas gardé? » C'est là qu'on m'a dit « Toi, prends la porte, va dans la bibliothèque. » Il y avait une petite chambre à l'arrière de ce grand appartement-là. Et j'ai été confiné le reste de la nuit. Mais évidemment, j'étais dans un état de surexcitation. Ne pouvant pas trouver le sommeil. Et puis évidemment, personne ne trouvait le sommeil. La ville était... À feu et à sang. Peut-être pas à feu et à sang, c'est exagéré. Mais la ville était dans un tumulte incroyable. Alors, et là, il y avait cette édition-là. Une vieille édition. Bien, qui n'était pas vieille à ce moment-là, tu auras compris. Du vieil homme et la mer. Paru dans le livre de poche avec sa couverture bleue où on voit la mer. Et j'ai commencé à lire le livre. Donc, je te disais que je ne l'avais jamais relu. Mais je me souviens de tout. Parce que le vieux pêcheur, c'est sa dernière... Il est avec son jeune apprenti. D'accord? Et c'est sa dernière pêche. Et si ma mémoire est bonne, c'est un espadon. Oui, c'est un espadon qui tente. Et l'espadon lui livre une bataille incroyable. Et toute la nuit, ils sont au prix avec l'espadon. Et je ressens encore les brûlures dans les ponts. Du pêcheur qui tente de retenir le fil de fer et qui n'y parvient pas. Et la scène se termine sur le levier du jour. Et tu pourras ici me rappeler, est-ce que l'espadon a été capturé? Il est capturé, mais il revient dans un piètre état. Tout le monde revient. Monsieur Lalonde. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Oui, c'est Fred. Ça va bien, Colin. Ça va bien quand je t'ai pas vu? Alors donc, lecture fondatrice, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Ben écoute, ça s'est accompagné d'un ressentiment, d'un ressentiment, d'une sensation physique même. Ça va au-delà du plaisir intellectuel. Ben là, si on relie l'événement de la naissance dans l'émerveillement, là, on est passé un peu plus du côté de l'ombre. On est passé un peu plus du côté d'une sorte d'émotion décuplée par ce qui se déroulait autour de moi, autour de la ville. Et par cette espèce d'imprégnation, là, du combat du pêcheur contre le fabuleux poisson. Alors, mais quel sentiment, parce que ça nous amène à nous poser la question du paradoxe, ce paradoxe-là du lecteur fonctionnel, j'ai entendu ces termes-là un peu maladroitement, mais vous, vous avez été confiné dans cette chambre-là. Oui. Vous avez lu? Oui. J'ai lu toute la nuit, le reste de la nuit. Vous avez bien dormi, probablement? Non, je n'ai pas dormi, je n'ai pas dormi. J'ai lu le reste de la nuit, j'ai lu le reste de la nuit, et à l'instar du pêcheur, j'ai vu l'aube se lever. Oui, mais vous vous êtes abstrait de tout ce qui se passait à Montréal ce soir-là? Oui. C'est-à-dire, mais est-ce que c'est un retrait, donc, qu'être un lecteur se consacrer à la lecture toute sa vie? Est-ce qu'être un lecteur de cabinet de travail, ce n'est pas ce que vous êtes, là, je ne suis pas en train de vous affibler de ce terme-là, dévalorisant, mais... Je serais curieux que tu me vous vois, mais en tout cas, continue. Mais parce que, écoutez, pour vous, vouloir prêter secours à quelqu'un qui était venu vous le demander, vous étiez dans la mesure de l'aider, ce jeune manifestant-là qui avait été roué de coup, vous ne l'avez pas fait, vous êtes allé lire, vous avez passé un moment... Ben, d'abord, moi, je n'étais pas en mesure de l'accueillir, je n'étais pas en mesure d'émettre des objections, j'étais un enfant, on me dit, OK, là, maintenant, tu vas aller coucher. Bon, là, évidemment, je ne pouvais pas trouver le sommeil, j'ai trouvé Hemingway. Bon, et dans la lecture d'Hemingway, j'ai... D'ailleurs, Hemingway reste un de mes écrivains préférés, tu t'en veux bien, même si je ne le pratique plus. Je ne me rappelle plus, c'est quand, la dernière fois, j'ai ouvert un livre, mais Hemingway reste toujours présent dans mon esprit. C'est un gigantesque écrivain, mais oui. On n'a pas besoin de lire l'écrivain. Et son combat politique aussi, parce que, bon, il a soutenu les républicains espagnols, c'est un homme courageux. Il a fait la guerre civile. Il a fait la guerre civile, c'est un homme courageux, extrêmement et généreux aussi. On lira, d'ailleurs, Pour qui sonne le glas, qui est un livre qui retrace un peu, je n'ose pas dire, son expérience à lui, mais on va aussi une mise en abyme, cet auteur-là, Robert Jordan, qui a écrit un livre sur l'Espagne, qui s'est mal vendu, qui est un intellectuel. Oui, non, mais tu peux expliquer à notre histoire. C'est une lecture de jeunesse, moi aussi. J'ai commencé avec Hemingway. Une lecture de jeunesse, t'es tout jeune. On continue. Je veux dire, présentement, tu n'as que des lectures de jeunesse. Moi, je peux parler de lecture de jeunesse. Pas toi, c'est des lectures actuelles pour toi. Oui, mais j'étais jeune, j'ai commencé avec Hemingway. T'es jeune. T'es encore jeune. T'as commencé à 13 ans avec Hemingway. Oui. Et puis, on va conclure, on va conclure par toi. T'as aimé ça? Je n'ai pas pu goûter toute la... J'aimais la figure de ce personnage, cette figure-là, de l'homme pensif, mâle, paradoxal, si on veut. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Je n'étais pas à même de comprendre toute la friction amoureuse qu'il y avait avec toi. Le personnage, tout le monde est là. Tu sais, l'homme marié. L'homme marié est tout à fait content. On est en train d'enregistrer une petite vidéo. T'as l'air épanoui. On va conclure, là. Ben, je vais conclure, si tu permets. Conclus. Je pense qu'on a répondu à la question, à la deuxième question, il en reste. La troisième, on lui a répondu dans la vidéo d'hier. Je vais répondre à celle-ci. La troisième, on lui avait répondu dans la vidéo où l'homme d'un seul livre. Et d'un qui nous a... Bon, est-ce qu'il somme, on pose la question, est-ce que vous accordez une importance particulière au fait de lire un livre papier ou êtes-vous converti à la liseuse électronique? Aucune importance. Lire, c'est lire. Bon, que tu lises comme ça, que tu lises autrement, on s'en fout. Lire, c'est lire. Bon, ça, c'est répondu. On dit souvent que la multiplication des écrans et l'emprise des médias sociaux sur nos vies réduit considérablement notre capacité de concentration, notre capacité de lecture. Est-ce que votre cas, avez-vous dû reconquérir votre capacité de concentration? Non. Donc, tu clenches, là, tu commences à les passer. Non, parce que de toute façon, les écrans sont partout, tout le monde lit, on n'a jamais autant lieu. Puis se concentrer, ben, ça a toujours été difficile. Alors, ça va l'être de plus en plus, mais ça va être de plus en plus nécessaire de se concentrer. On s'arrête là. Demain, nous ne nous sommes pas. Alors, si tu veux, lundi, on reprend. Si tu es d'accord, on va reprendre la suite du questionnaire. On va appeler ça comme ça, le questionnaire Mathieu Bock-Côté. Oui. Alors, on vous prépare quelque chose de bon. Vous connaissez la suite. Vous pouvez liker, laisser un commentaire, l'ajouter sur Facebook. La librairie se trouve sur Swale, dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci. 1.514-736-0999 Nuff Nuff.